Bonjour les pilotes, vous vous êtes peut-être demandé à quoi servaient les deux curseurs avec des numéros et des lettres qui étaient présents sur l'accoudoir de gauche côté Saïstique sur le siège de l'Airbus. Et bien cette lettre et ce chiffre correspondent au réglage de l'accoudoir en hauteur et en inclinaison, on peut régler l'accoudoir à partir de cette molette-ci et cette molette-ci et ça va faire varier les numéros et l'inclinaison dans le sens avant-arrière et inclinaison latérale de l'accoudoir de telle manière à ce que le poignet tombe exactement au niveau du Saïstique en fonction de chaque morphologie. Ce que vous voyez ici c'est une roulette blanche qui sert à relever légèrement l'accoudoir si vous avancez votre siège trop près, à ce moment-là la roulette va rouler sur cette petite partie inclinée qu'on voit ici et ça va assurer que l'accoudoir ne sera pas coincé en partie basse par le caisson du Saïstique. Juste pour info, vous avez le même réglage ici, vous tirez sur cette pédale et vous pouvez ajuster les palonniers d'avant vers l'arrière. A quoi servent donc ces numéros et cette lettre ? Et bien tout simplement chaque pilote à chaque fois qu'il va rentrer dans un avion va simplement réglé palonnier et accoudoir en fonction du réglage qu'il y a personnel et je sais ainsi quel que soit l'avion dans lequel je rentre que je vais retrouver exactement la même configuration pour mon siège. Tant qu'on est dans les réglages du siège, je vais vous montrer l'accoudoir qui d'abord se rabat effectivement de cette manière, de telle manière à ce qu'il ne gêne pas l'accès au cockpit. Ici vous avez deux interrupteurs qui permettent de régler le siège de manière électrique. Celui de droite permet de régler la hauteur du siège en haut en bas et l'interrupteur de gauche permet de faire avancer ou reculer le siège de manière électrique. Si pour une raison ou pour une autre ces réglages ne fonctionnent pas, on a l'équivalent en réglages manuels, ici on peut faire avancer le siège d'avant en arrière, ici on va pouvoir régler sa hauteur et ici on va pouvoir régler l'inclinaison du dossier. Premier bus à penser au confort des pilotes pendant les longues heures, il y a également deux réglages ici et ici lombaires et enfin le dernier élément c'est le blocage des ceintures de sécurité au niveau des ceintures qui passent au niveau des épaules qui sont à enrouleurs mais pour une raison ou une autre on peut aussi vouloir bloquer les ceintures à une position fixe. C'est également utile en cas d'incapacité du pilote puisqu'à ce moment là le personnel de cabine qu'on aura appelé va bloquer la personne sur son siège en utilisant cette manette et en reculant le siège à fond. 1 2 1 1 1 1 1 1 2